Bonjour, mon nom est Patrick Sicotte, un des organisateurs d'Occupon Montréal. Allons-y. Comment ça marche, le campement ici a commencé, il était prévu, là, maintenant il y a pris une expansion. En fait, quand on est arrivé ici, on était 75 tentes, puis on occupait de la statue à l'entrée de métro. Et à la suite des événements, comme tu peux le voir, ça va jusqu'à l'autre côté. On a tout ça, on manquait de place aussi, donc il y a des tentes qui se retrouvaient à planter sur le ciment. Puis on en a juste en face de la bourse, tout le long de la bourse. Fait que c'est comme, logiquement, on est comme, ça a porté fruit. Le fait de camper ici, il y a d'autres tentes qui se sont rejoints. Fait que je vais continuer l'autorité. Puis est-ce qu'on peut te poser une petite question, combien de personnes ici, là, occupent l'endroit, là, techniquement? Bien, si tu veux, je peux te dire combien de tentes, on est dépassé le 200 tentes sur le site. OK. Fait que, techniquement, on serait peut-être constamment une centaine de personnes ici sur le site. Fait qu'on a installé des toiles, parce qu'au début, il mouillait beaucoup. Et puis, effectivement, on ne voulait pas passer la journée en-dessous de la pluie. Fait qu'on a installé des toiles partout. Ici, on a le tableau, le baby-hound, l'information, les activités sur le site. Toutes les activités, à peu près, on les met ici. Ici, on a les comités, les comités qui font partie de Coupon Montréal. Je fais partie du comité juridique, mais aussi, on déborde dans nos comités. On est des militants, fait qu'on est engagé un peu partout, en tant qu'à passer le balai que dans les comités. Fait que les comités sont très importants à Coupon Montréal, parce que ce sont un peu les piliers de l'organisation pour que ça fonctionne ici. On fonctionne aussi par Assemblée générale, bien sûr. C'est le pouvoir décisionnel du mouvement. Ici, on a un kiosque d'information. Je te laisse trois copies, j'en prends une. Fait que les gens qui veulent avoir des informations, soit pour les tentes ou quelques informations utiles, ils viennent ici. On a une bibliothèque en même temps. Vous pouvez voir, c'est des copies à distribuer. Donc, elles vous appartiennent enseignement, etc. Puis, on a une librairie là, derrière. OK. On a des gens de la Première Nation, qui font des ateliers de sculpture, juste ici. Ici aussi, on a notre lingerie là. On reçoit les dons de sacs de couchage, des vêtements, etc. Fait qu'on les classe. Puis, quand les gens ont des besoins, ils passent ici, prendre ce qu'ils ont besoin. OK. Ici, on a un coin café. On l'a appelé le Starbucks du peuple. On a des médics qui sont des bénévoles ici. Moi, j'ai vu énormément de gens passer ici. Plein de nouveaux visages, plein de nouvelles personnes. C'était constamment, dans nos assemblées générales aussi, souvent, c'est du nouveau monde. C'est très le fun. Généralement, c'est des gens qui sont effectivement conscientisés des causes sociales. Puis, qu'ils viennent avec leurs revendications. On n'a pas tous les mêmes revendications. On a des revendications générales communes pour le 99% versus du 1%. Et puis, c'est ça. Il y a des militants, il y a des citoyens, il y a toutes sortes de monde. J'étais présent à la réunion avec le conseil de ville, avec les autorités, c'est-à-dire le chef du département des incendies de Montréal, le chef de la police de Montréal, puis ses conseillers. Et puis, c'est ça. C'est sûr que pour eux, ils nous ont dit qu'ils nous tolèrent. Et puis, c'est ça. Ils nous demandent de démanteler des installations qu'ils considèrent longue durée, qui sont composées de bois et tout ça. Fait que pour le moment, c'est comme un ballon politique. Ils ne veulent pas trop agir, ils ne veulent pas faire de répression, mais en même temps, c'est ça, ils tolèrent. Ils tolèrent. Et puis, nous, on est en négociation avec eux. Évidemment, on sait que tout ça est un rapport de force. Vu qu'on est nombreux, si on serait moins nombreux, on serait peut-être évincié du site. Mais pour l'instant, la ville, elle va doucement avec nous en comparé à d'autres occupants. Ça, c'est la cuisine du peuple. On sert trois repas par jour. C'est des gens qui sont des bénévoles, genre comme un fou, not bombs, dans des organismes, justement, où ils redistribuent de la nourriture qu'ils récupèrent, des nourritures qui sont bonnes, qui sont soit jetées ou des dons. Salut, camarade. Ça, c'est la cuisine. Ici, effectivement, on ne veut pas avoir des gens qui passent la journée à faire la vaisselle, donc on fait notre vaisselle de façon autonome et commune. On a trois différents types. Un qui est pour laver, c'est ça. On a rajouté comme de l'eau que j'avais, les bactéries, parce que la ville de Montréal, c'était une de leurs rapproches. C'est que c'était notre niveau de l'alimentation. Ils disaient que ça ne respectait pas les trucs standards d'hygiène. Mais en quelque part, je veux dire, on est propre, on n'est pas malade, puis bon, nous autres, on n'est pas un restaurant 5 étoiles non plus. Je peux te présenter un de mes camarades qui fait partie de la sécurité du site et qui, là, présentement, il est à côté de l'attente des médics. C'est là qu'on donne des soins en cas d'urgence. Est-ce que tu penses que ça va servir à quelque chose, l'occupant Montréal? Bien, j'espère que ça va servir à de quoi, là, parce que l'injustice dans le monde qui est... dans le moment, là. Beaucoup de monde qui n'ont pas de place pour vivre, ou vivent, ils n'ont pas de place pour rester en dedans, ils sont tous en dehors, il y a du monde qui crève de faim, puis il y a plusieurs de monde alentour qui ont trop d'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. On continue la visite guidée de l'occupant Montréal. Nice, c'est cool, là. Fait que là aussi, tu peux voir ici, là, on a des toilettes, c'est nous qui les payent, ces toilettes-là. Beaucoup de gens pensent que c'est la ville qui les a fournies, donc on les paye de nos poches. Effectivement, on essaie de ne pas trop les utiliser parce que ça commence à coûter cher. On préférait dépenser soit dans des tentes ou dépenser dans de la nourriture. Fait que, parce que c'était un problème récurrent, on se levait la nuit, puis alentour, il n'y a aucune toilette, il n'y a rien. Il a développé notre force de caractère. C'est ça, c'est que, lui, en fait, j'ai discuté, c'est qu'avec lui, c'est qu'il veut partir un truc de croissance personnelle, c'est une initiative personnelle à lui qui veut amener ses connaissances, il veut partager ses connaissances. Et ici, on est pour tout type d'initiative. Puis, c'est ça, actuellement, c'est ça, il est en train de... d'amener son projet sur le lieu public et puis les gens y participeront. Mais c'est ça, ici, c'est le coin communication-médias. On avait aussi, ici, c'était le coin hôpital, mais là, la ville nous demande qu'on doit retirer de la tempo, fait que cette tente-là va partir. Fait que je vais te faire visiter notre coin-médias, aussi, c'est notre yurpe, d'ailleurs, que la ville de Montréal nous a fait énormément de problèmes avec ça. Ils adoraient qu'elle disparaisse. Mais c'est aussi un lieu où on peut discuter au chaud, préparer des choses, et c'est là aussi qu'on a nos ordinateurs et nos matériels pour la communication. Ça, c'est la génératrice qui fait fonctionner nos appareils à l'intérieur. Je vais faire visiter le reste du camp. On a un bâtiment vers le fond qu'on a construit nous-mêmes. Et pour passer à travers l'hiver, et d'ailleurs, la ville de Montréal voudrait qu'ils partent. Oui, quand on continue. Fait que ici, oui, on leur a baptisé la place du peuple. Moi, j'aime bien la place du peuple, mais après, on leur a baptisé la place des peuples. Alors, c'est à votre guise. La place du peuple, vous dites... Ici, les dimanches, on fait souvent des événements. Il y a un comité artistique qui organise... Il y a eu des apartistes qui sont venus, différents groupes, qui sont venus, des groupes locales aussi, comme Mise en demeure, etc. Qui viennent jouer ici. C'est le meilleur endroit pour faire des événements culturels. Et aussi, entre autres, des fois, on fait des films, des représentations documentaires qu'on projette ici. Mais on n'a pas demandé la permission à la ville pour s'installer. Parce qu'on considère qu'on a un droit démocratique, qu'on a le droit de s'exprimer. Puis, notre expression, c'est qu'on est devant la Bourse de Montréal, qui est le symbole de notre économie, genre. Et puis, qu'on leur dit qu'on a assez de votre système économique, qui est favorisé pour une minorité de notre société. Puis, nous, on est une majorité. Puis, on est tanné de payer pour elle puis que la société soit faite pour elle seule. Bon, ça, c'est des gens qui ont une formation en construction puis ont été chercher des matériaux. Ça leur coûte quand même 900 $ construits, ce bâtiment-là. Parce qu'ils voulaient passer à travers l'hiver. Mais il y a un puits de lumière aussi pour pas qu'ils soient dans l'obscurité. Et ça, le bâtiment ici, si tu veux faire le tour, il peut loger énormément de monde. Donc, il a fait plus d'une dizaine de personnes. Et puis, c'est ça qu'on trouve chacun. On l'a mis sur des palettes pour justement qu'ils résistent au froid. Mais la ville veut que ça parte. Donc, là, on est en négociation. Nous, on ne veut pas perdre ce travail qui a été fait au plan collectif. Puis, on ne veut pas geler cet hiver. Mais on s'entend que ça, ça ne sera pas suffisant pour héberger tout le monde. Non, effectivement. Là, nous, on a prévu pour l'hiver d'avoir des tipis mais surtout des tentes d'arpenteurs genre des tentes qui sont conçues pour l'hiver. Parce que la ville de Montréal, c'est ça. Ils veulent nous prendre au mot. Ils veulent des tentes. Ils tolèrent des tentes. On leur a dit d'accord, des tentes. On va procurer des tentes d'hiver. Des tentes où on pourra loger plus de 10 personnes. Pour les médias, genre Canal V ou Cadal Vidange, comme vous voulez, ils disent qu'on n'est pas des indignés, on est des clochards, comme dirait Éric Duhum, et qu'on n'est composé que d'assistés sociales. Ce qui est faux, en fait. Les gens ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Effectivement, comme moi, j'étais un organisme de défense pour les droits des assistés sociaux, il y a un grand travail de conscientisation et d'éducation populaire à faire. C'est sûr qu'on est à Marais, les rejoins qui viennent ici. C'est sûr que la précarité aussi fait en sorte qu'on reste à la maison et se déplacer. c'est une autre réalité. On sait que le SPVM s'est financé un service de police politique avec l'escouade Gamma. Oui. Puis ils doivent considérer Occupons Montréal comme un mouvement marginaux. Puis je me demande si vous avez été victime de tentatives d'infiltration ou des agents provocateurs ont essayé de venir mettre le trouble ici. En fait, nous, on est une organisation populaire. Puis je l'avais bien averti, le chef de police de Montréal, c'est une organisation populaire. Fait que nous, on est bâtis sur une relation qu'on est inclusif. On invite toutes sortes de monde. Et on ne va pas partir une chasse aux sorcières qui est policier ou pas. Mais on n'est pas fous non plus. On sait qu'on est sûrement... Parce qu'au début, il y avait toujours des voitures de police stationnées à chaque coin de rue. Là, il n'y en a aucune. Il y en a... On peut avoir une caméra quelque part. Mais ce n'est pas de la paranoïaque. C'est sûr qu'ils ont un oeil sur nous. À date, tout ce qu'on a eu, c'est des visites périodiques de policiers, dégradés de la police de Montréal. Et on a eu l'escouade Eclipse qui est venue faire leur tour. Mais eux, ils courent après les revendeurs de drogues. Mais à date, on n'a pas remarqué s'il y avait des undercovers avec le CB caché en dessous. Ok. Bon, ben parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada